Le cortège des épileptiques Le cortège des épileptiques, c'est le roman d'une jeunesse qui s'ennuie profondément, mais qui n'a pas les moyens de combattre les normes qu'on lui a imposées. Pourquoi l'épilepsie ? C'est premièrement une question d'inadaptabilité par rapport à la société, par rapport à des lignes droites qui sont imposées, surtout dans la ville, surtout dans les grandes cités. Donc soit inadaptabilité, inadaptation par rapport au fait que la ville avance trop vite, que le monde alentour avance trop vite, ou que soi-même on avance trop vite par rapport au monde. Donc il y a beaucoup cette question d'inadaptation dans le cortège des épileptiques. Donc c'est une épilepsie imagée, même si le personnage principal, Victor, est lui-même épileptique. Il y a une question de fébrilité, soit physique, soit morale, que l'on retrouve dans la toute première partie, où on voit les deux protagonistes, Victor et son mentor, Géraudet, marcher dans la neige. Ils quittent la ville pour aller rejoindre une amie à eux, une prostituée du nom de Débidou. Ils marchent dans la neige et ils sont en situation de faiblesse par rapport aux éléments, mais une situation de faiblesse qu'ils ont recherchée eux-mêmes. Je pense que c'est une très bonne image de la jeunesse moderne, en tout cas de ce que moi j'ai ressenti par rapport à ma jeunesse, puisque j'ai écrit le roman il y a sept ans, c'était ce que je ressentais à l'époque. Il y a la question aussi de l'Ubermensch, le surhomme qu'on voit dans Nietzsche, où on voit Zaratoustra, par exemple, quitter la ville, quitter le commerce des hommes pour retrouver des éléments, pour retrouver les préceptes de base. Donc là, on voit les deux principaux protagonistes, qui au lieu de vivre avec des serpents ou des chameaux, vivent avec des prostituées et des clochards. Alors qu'ils marchent dans la neige, il y a la question de la faiblesse, puisqu'il s'agit d'une jeunesse hyperactive, qui ne s'adapte absolument pas aux règles alentours. La question du surhomme est très présente dans le cortège des épileptiques, puisqu'il y a cette idée selon laquelle le surhomme, ou l'Ubermensch, qui est un homme aux capacités supérieures à la moyenne, devrait passer au-dessus des lois, devrait ou pas passer au-dessus des lois, pour faire évoluer le monde. C'est ce qu'on voit dans Crimes et châtiments, où Raskolnikov tue une usurière égoïste, méchante, mais riche, pour utiliser son argent à des fins, sinon pour faire évoluer la société, en tout cas pour se faire évoluer lui-même. Et c'est ce qu'on voit dans le cortège des épileptiques, en fait. C'est des jeunes gens qui n'ont pas la capacité de faire évoluer la société, mais qui potentiellement recherchent les moyens, soit légaux mais souvent illégaux, de se faire évoluer eux-mêmes, et de rechercher cette excitation, cette excitation qui leur manque dans la ville, et que personne ne peut leur offrir, puisque s'ils vivent dans une ville faite de lignes droites et de normes, je pense que c'est une image de la jeunesse d'aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes qui sont absolument incapables de faire évoluer la société, mais qui recherchent une excitation peut-être personnelle. Et donc il y a aussi la question de la faiblesse, puisque c'est une jeunesse complètement désemparée, et qui s'ennuie, mais qui n'a pas les moyens personnels, ou en tout cas pas la motivation peut-être, de faire évoluer quoi que ce soit. Donc voilà. Et il y a une guerre civile en arrière-plan, en fait. C'est juste un monde absolument apocalyptique, post-apocalyptique, qui se déroule en arrière-plan, mais les protagonistes y participent peu ou pas, et ils préfèrent plutôt se libérer du commerce des hommes, et développer plutôt leur évolution, soit par le plan physique en partant, soit sur le plan intellectuel, et combattre leur épilepsie. Dans cette question de l'inaptabilité, et de l'hyperactivité, on retrouve beaucoup le personnage du jeune Bardamu, dans Mort à Crédit, qui est un jeune garçon absolument inadapté, et qui voit la vie passer devant lui, qui prend les choses telles qu'elles viennent, qui essaie de les utiliser au mieux, mais qui ne les comprend pas forcément, qui ne comprend pas comment le monde fonctionne, et c'est cette question qu'on retrouve ici, avec ces deux jeunes qui cherchent de l'excitation, qui cherchent l'émotion dans les choses qu'ils rencontrent.